Poète et paysan Compositeur autrichien, Franck van Souper est né de parents belges à Split en 1819. Très tôt il joue de la flûte et compose même une messe à 13 ans. Il part faire des études de droit à Padoue et à la mort de son père, rejoint Vienne en compagnie de sa mère pour y parfaire ses connaissances musicales. Il dirige ensuite dans divers théâtres allemands, puis viennois, de 1845 à 1892. La musique de Souper est populaire, vigoureuse et enjouée. Il est essentiellement connu pour ses opéras comiques et ses opérettes. Certaines bénéficient même d'une belle notoriété, comme la Dame de Pique, Matin-Midi et Soir à Vienne ou encore la célèbre ouverture de la Cavalerie Légère. Mais il a également composé un requiem, des symphonies, des ballets, des messes et des croix de chœur à cordes. Selon la tradition, Franck van Souper a pour mission non seulement de diriger l'orchestre, mais aussi de composer la musique, nécessaire à la saison lyrique. Ainsi naît en 1846 poète et paysan, dont l'ouverture reste au programme des concerts de nombreux orchestres. Cette page commence comme une ouverture traditionnelle à la française, en deux mouvements. Construite sur une coupe lente, rapide, avec une entente maestro qui donne au saxophone ténor l'occasion de s'exprimer, suivie d'un allégro trépidant, plus proche de la manière de Rossini. Cette première partie est composée par une valse à la Schubert, dans le rythme des landers, et par un final particulièrement brillant. Et voici Poète et Paysan. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ... 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